Une page tournée, pour en écrire tant d'autres Tel a été le choix de Thierry Beccaro en choisissant de ne plus animer le jeu Motus, sur France 2, en 2019, après près de 30 ans de bons et loyaux services. Pour autant, l'ex-animateur de télévision de 66 ans n'est pas encore en retraite professionnelle, même s'il a décidé de passer davantage de jours paisibles aux côtés de sa femme et de ses deux enfants. Encore actuellement, Thierry Beccaro prend plaisir à s'exercer sur les planches de théâtre, comme il l'a indiqué lors d'une interview accordée à Télé 7 jours, publiée ce lundi 15 mai. Pour apercevoir le visage du présentateur historique de Motus, il suffira de se rendre au théâtre Héberteau dans le 17e arrondissement de Paris, du 17 mai prochain au 23 juillet. Aux côtés de Julien Cafaro, Thierry Beccaro interprète l'un des deux personnages principaux de la pièce sans rancune, de Sam Bobrick et Ron Clark. J'ai déjà joué la pièce il y a 30 ans. A l'époque, Roland Giraud incarnait le mari, et moi le jeune amant. Aujourd'hui, je campe les poux, a-t-il commenté auprès de nos confrères, vantant une œuvre drôle et actuelle. Thierry Beccaro engagé auprès de l'UNICEF depuis son retrait de la télévision, Thierry Beccaro a déjà obtenu la confiance des metteurs en scène dans la pièce « Faut que ça change » d'Eric Leroc, en 2019, ainsi que dans « Les cachotiers » de Luc Chomard, en 2021. En parallèle, il a poursuivi ses efforts dans la comédie, ce qui lui a notamment valu un rôle dans un épisode de Commissaire Magellan en 2021. Les téléspectateurs français pourront également le retrouver très prochainement dans un téléfilm porté sur la maltraitance, qui sera l'adaptation de son autobiographie « Je suis né à 17 ans ». Un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, alors que Thierry Beccaro avait fait part de sa difficile enfance dans la foulée de la fin de Motus. Il avait alors pris le temps de se focaliser sur son rôle d'ambassadeur de l'UNICEF pour sauver les enfants maltraités. Un engagement qui lui permet de mettre en partie de côté sa carrière à la télévision, où seuls les gens avec lesquels il a travaillé lui manquent, a-t-il confié dans Télé 7 jours. Crédit photo, Patrick Bernard Crédit photo, Patrick Sous-titrage ST' 501